Salut les toquettes du Tic Tac, une émission que nous qualifierons aujourd'hui d'intergalactique puisque c'est la collection complète des RN 0701 intergalactique que nous avons sur le plateau. Autant vous dire que nulle part ailleurs vous n'aurez la possibilité de voir ces quatre montres-là réunies parce que question assurance de tournage, autant vous dire que ça envoie du lourd puisque nous avons un plateau qui dépasse le million d'euros. Oh, d'ailleurs il est lourd le plateau. Non, ce n'est pas vrai, il est très léger. En plus ce sont des montres légères. Vous les avez vues ? Ok, pas grave, gros plan. Ok, terminé, on va plus. Alors évidemment ce sont des montres féminines, mais messieurs, ne passez pas votre chemin, ne boudez pas votre plaisir car vous allez voir que ces quatre montres, ces quatre nouvelles interprétations autour du calibre manufacture de la maison, CRMA2 est tout simplement un calibre évidemment de dingo. Mais avant de parler de calibre, pour les plus dingos et les plus dingotes qui nous regardent, on va d'abord s'attarder sur le visage de ces beautés. En fait, elles s'appellent intergalactiques car il faut imaginer comment elles ont été conçues par les designers de la maison. Une brutale déflagration, un Big Bang en fait, une sorte de Big Bang, et puis comme si des milliers d'étoiles partaient s'incruster dans le ciel étoilé. Je simplifie, pas la peine de me faire un commentaire sur les cours de cosmologie, sur la théorie de la dilatation rapide, j'en ai pas besoin, là c'est une vue de l'esprit. Donc là, pas de trou noir, mais une matière noire, très noire même, le carbone TPT et des diamants qui viennent consteller le boîtier, on pourrait dire, avec en plus des clous en or rouge certis, alors des clous, pas des clous saccombe, des clous tout petits, minuscules, ça c'est le concept. Alors après ça se complique, parce qu'il y a des noms, il faut les comprendre. La première, la Dark Knight, est censée illustrer le début de la création avec une myriade de constellations, illustrées par des clous en or, tout petits clous, et par des diamants. 51 diamants pour 0,081 carat, et 765 clous en or rouge pour être précis. Alors vu la taille des clous quasiment microscopiques, c'est sûr qu'il les enfonce pas avec un maillet pour piquer de tentin. Et sur ce cadran-ci, pas de diamants, on est encore à l'origine de l'univers, donc certainement encore un peu obscur, juste avec quelques reflets d'or qui se baladent sur le cadran. Alors là, je vous vois venir, parce que la montre s'appelle Dark Knight. Dark Knight, nuit noire, ok. Mais comme il y a un cas à la fin de Dark, et si on fait la liaison, ça fait Dark Knight, et Knight, et bien c'est le chevalier. Donc le Dark Knight, c'est Batman. I'm Batman. Alors c'est peut-être, c'est pas la montre de Batman, peut-être la montre de Batgirl, mais il faut pas confondre, donc c'est vraiment nuit noire. Donc voilà, je pose la montre du chevalier noir pour arriver ensuite à la plus simple, la Starry Knight. Star, comme les étoiles. Donc là c'est plus facile à prononcer déjà. Qui elle, a des diamants sur le cadran, et aussi beaucoup plus que sur le boîtier d'avant. Parce que là, il y en a 181, pour un total de 0,57 carat. Et des clous en or, il y en a 701. Ça vient compléter le tableau astral. Alors notons que c'est la seule des cadres qui a un bracelet en carbone TPT, avec boucle déployante évidemment, comme il se doit. Et je dois avouer que ce bracelet, moi perso, je le trouve canon. Je le préfère au bracelet et caoutchouc, mais c'est une question de goût. Donc après, à votre choix, comme on dit. Ensuite, vient la Bright Knight, un autre nom, dont la particularité est d'avoir une carrure en or rouge microbillée. Voilà. Et là, le scintillement est aussi accentué, avec la présence de 228 diamants, pour 0,81 carat aussi, et 849 clous en or rouge. Enfin, clous. Des toutes petites... Ils disent clous, je pense que c'est parce que ça doit être rond dessus, parce que vraiment, c'est des micro-pointes. Ou alors, ils disent que ce sont des clous, pour qu'on arrive à la fin avec le clou du spectacle. Eh oui, le bouquet final, avec la Misty Knight. Misty. Une très grande composition de jazz, du célébrissime pianiste Hérole Gardner. Donc la Misty Knight, dont la carrure, elles ont toutes des carrures différentes, dont la carrure est ornée de piliers en or rouge, et le caratage de diamants est le même que sur celle d'avant, mais là, il y en a 251. Donc c'est toujours 0,80 carat et 251 diamants. Si vous ne suivez pas, vous retrouverez tout dans l'article que va faire la brillante clouée, dans mywatch.fr. Et puis cette fois-ci, des clous, il y en a partout. Il y en a 1123. Alors je ne vous dis pas, le temps passé qu'il a fallu pour mettre les clous et les diamants, sachez que ça peut être... Ça n'a l'air de rien, mais pour s'ertir sur du carbone TPT, c'est une vraie prouesse. La dureté du matériau est telle qu'il faut des fraiseuses à pointe diamant pour percer les multitudes de cavités microscopiques, pour certaines, puisqu'elles ne sont évidemment pas toutes de la même taille, pour que les pierres et les clous soient enchâssées à la main, une par une, ou un par un. Vous imaginez le travail et la technique qu'il faut avoir pour pouvoir faire ça. C'est juste de la faune. Venons-en maintenant au calibre, qui, comme toujours chez Richard Mille, est une merveille de micro-mécanique. Alors c'est le même, c'est évidemment le même calibre que l'on a dans tous les moîtiers de ces quatre préférences. Il faut savoir qu'il est titane grade 5, squeletté, et doté d'un rotor à géométrie variable que l'on peut voir à l'arrière. Alors là, après, c'est le défilé habituel des superlatifs de la haute horlogerie. Platine et pont en titane grade 5, balancier à inertie variable, barillet à rotation rapide, rouage à profil de développement optimal. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est un truc de l'espace. Ça donne une meilleure chronométrie à la montre. Et je passe sur les différents traitements et décorations qui font de ce calibre une œuvre d'art horlogère. Bref, vous aurez tout dans l'article de Chloé. Pas nécessaire que je vous bassine avec des trucs très, très, très techniques. Pour ceux qui veulent, ils vont sur MyWatch. Le calibre, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la construction du boîtier, qui fait partie intégrante de la recherche et du développement des équipes Richard Mill. Le boîtier, chez Richard, c'est pareil, c'est une tuerie. La lunette et le fond du boîtier sont en carbone TPT aussi. Un matériau composé de centaines de couches de filaments parallèles, qui sont obtenus après écartement des fils de carbone. Ne me demandez pas comment ils font. Je ne sais pas, je sais que c'est juste sublime. Je sais juste que les couches, elles font quelques microns d'épaisseur, qu'ils les imprègnent de résine, puis après, ils les chauffent, ils les soumettent à une pression de dingue. Au final, ça donne le carbone TPT, incroyable dureté, incroyable résistance, enfin bref, avec des propriétés que peu de carbone ont, peut-être même aucun. Pour continuer, ce qui est bluffant sur ces pièces, c'est bien sûr le reflet profond et la couleur du carbone avec un effet de moirage et un rendu un peu damassé comme on trouve sur les couteaux de collection, sur les beaux couteaux de collection, vous savez, le métal est damassé. Eh bien, c'est ce qu'on voit sur ces pièces, c'est exceptionnel. Et du coup, chaque montre est unique parce qu'évidemment, tous les reflets que vous avez dans le carbone ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est un peu comme une empreinte personnelle, une signature qu'il y a dans le boîtier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, le squelettage est absolument sublime. Enfin bon, bref, voilà. J'ai un seul regret et il n'est pas sur la montre. C'est que je ne peux pas vous faire sentir, et ça, c'est dommage, la sensation qui est si particulière quand on touche la matière. Et je reviens donc sur le bracelet que je préfère qui est le bracelet en carbone. Parce que c'est à la fois doux, c'est soyeux, c'est velouté. Bref, c'est top et c'est quasiment indescriptible. Il faut le toucher. Alors, mon regret, c'est que vous ne soyez pas tous là autour pour pouvoir toucher. Et puis, avant d'en voir une et d'en toucher une, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y en a pas non plus des milliers. C'est toujours des pièces extrêmement rares à obtenir. Ah, j'allais oublier. Au-delà d'être les nouvelles stars de la galaxie Richard Mille, vers l'infini et l'au-delà, ça, c'est pour mon neveu Sacha, c'est une petite rêve. Ces montres, enfin, que je dis ces montres, ces étoiles qui marient le noir, l'or et le brillant, eh bien, je vais vous dire un truc, elles vous donneront toute l'heure, deux fois par jour, quand elles seront arrêtées. Et pourtant, on a du mal à arrêter une étoile filante. Donc, quand vous verrez une RM 07, 0-1, je dis 0-1 parce que tout à l'heure, j'ai oublié, donc Eva m'a fait retourner le truc. Quand vous enverrez une 0-1, faites un vœu. Étoile filante, faites un vœu. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada